Bonjour, ici Sylvia Perrault et la question chère Sylvia du jour. Alors, Sylvia, quand est-ce que c'est le meilleur moment d'engager une adjointe? Pour tout le monde, on pense que c'est évident, c'est quand on est débordé. Ah, débordé comment? Lorsqu'on passe avec un ratio que le deux tiers du temps, on fait de l'administration, du service client, à place de un, et un tiers du temps, on fait de la prospection. Un bon vendeur, c'est l'inverse. Deux tiers de temps, vous devez faire de la prospection, et un tiers du temps du service client, de l'administration. Alors, ces ratios-là sont très importants. Lorsque vous voyez que vous changez ces ratios-là, calculez le temps, vous avez un problème, vous devez considérer d'avoir une adjointe. Mais, avant, peut-être vérifier comment vous utilisez votre temps. Alors, peut-être que la gestion de votre temps et la façon que vous gérez votre calendrier, votre agenda, est un peu déficiente. Alors, avoir une introspection, peut-être écrire le temps par écrit, le temps que vous travaillez dans votre journée, dans votre agenda, et le temps que vous faites de la prospection, le temps que vous êtes en train de faire du service client, pour que vous voyez justement vos ratios, et de voir s'il n'y a pas d'amélioration un petit peu. Vous n'êtes pas peut-être en train de vous étirer à lire des courriels, ou jouer sur Facebook. Bon, donc, ça c'est un autre point. Vérifiez aussi peut-être les autres solutions. Est-ce qu'un adjointe virtuelle, à temps partiel, pour faire des petits travaux, pourrait vous aider? Il y aurait des choses que vous pourriez déléguer, qui vous enlèveraient énormément de poids sur les épaules, sans avoir à engager une adjointe à temps plein avec vous. Alors, de trouver, d'aller vers les autres solutions. Des fois, on peut voir aussi sur ce qu'on a comme aide interne, donc, avec l'entreprise avec laquelle vous travaillez, voir si vous utilisez au maximum l'aide qui vous est offerte. Des fois, on n'est même pas au courant qu'ils sont prêts à faire des choses pour nous. On s'imagine que non, et ce n'est pas très clair. Et de vous aider à ce moment-là à les faire, va vous aider. À les connaître, va vous aider à les utiliser à leur maximum. Et avoir les moyens de le faire, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des moyens d'avoir une adjointe. Écoutez, il y a un salaire à payer, c'est quand même un gros engagement. Les DAS, ce qu'on appelle, en fin de compte, les montants gouvernementaux, l'assurance, c'est tout ça qu'il faut payer. C'est un montant assez dispendieux, alors il faut avoir une capacité monétaire de le faire. Mais surtout, 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 il faut être prêt. Parce qu'on peut engager une adjointe et ça peut devenir la fin de votre business. J'ai vu des gens qui ont passé tellement de temps à l'entraîner, à l'organiser, à lui apprendre, et à passer beaucoup de temps à jouer avec elle. Finalement, leur business est tombé à plat, à terre. Donc, il faut être préparé d'avance, avoir un cahier de procédure. Donc, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez à faire faire à votre adjointe doit être déjà déterminé, écrit et prêt à être enseigné et rapidement. Et savoir aussi gérer cet enseignement-là un petit peu à la fois, un petit peu à tous les jours, pour que dès le début, cette adjointe devienne efficace pour vous. Alors, j'espère que ça a répondu à vos questions. C'est une longue question, on pourrait en parler longuement, mais écoutez, posez-moi-en d'autres questions. Donc, ça me fait plaisir, je réponds à tous. Allez sur sylviaferrault.com et vous allez voir, il y a d'autres questions que j'ai déjà répondues et vous avez un formulaire sur place pour pouvoir m'en poser des nouvelles. Alors, à bientôt!